Je profite de cette tribune pour interpeller sur les discriminations et le sexisme à l'encontre des femmes encore trop persistants. Continuons de se répandre sans complexe, dans la sphère publique, privée, les médias ou encore la politique. Dans toutes les régions du monde, des lois discriminatoires à l'encontre des femmes sont légions et continuent même d'être adoptées, les reléguant à un statut de citoyen de seconde zone, en matière de santé, d'éducation, d'emploi, de droit parental, d'héritage ou encore de propriété. Tous les jours, des milliers de femmes sont victimes d'harcèlement, de violences dégradantes, perpétrées au nom de traditions ou de lois caduques sans que personne ne dise mot. Je prends la parole aujourd'hui parce que la lutte pour l'égalité homme-femme est une problématique globale, qui requiert l'engagement de tous dès à présent. Les femmes ont trop souvent été écartées de l'histoire de leur nation, qui finalement n'a été écrite qu'au masculin et fondée sur des préjugés et des stéréotypes persistants tant dans la sphère domestique que collective. Elles ne sont pourtant pas restées en marge des luttes pour l'indépendance. Au contraire, elles se sont illustrées comme de véritables sœurs d'armes pour gagner une liberté commune. Oui, ces femmes ont également pris la houle pour mettre fin à la violence coloniale, aux expropriations, aux privations de liberté et surtout à une négation profonde de la dignité humaine afin de s'affranchir de l'idée d'infériorité biologique. Et quelle en est la récompense ? Aujourd'hui encore, nos gouvernements indépendants et nos élites politiques perpétuent un néocolonialisme en occultant la cause des femmes, en leur inculquant un complexe d'infériorité, en bafouant leurs droits, les condamnant au silence sous le joug d'une autorité patriarcale et traditionnaliste qui les prive de leurs droits, en leur faisant croire, dès leur plus jeune âge, qu'elles sont inégales aux hommes. Nous ne pouvons plus continuer à débattre pour revendiquer un droit fondamental qui doit s'appliquer à tous mais qui nous est refusé. Il est temps de rappeler aux dirigeants, aux gouvernements, complices par leur silence et leur inaction, qu'ils ont la pleine responsabilité de faire de l'égalité une réalité. Faire perdurer cette situation handicap les femmes, mais nuit également à nos propres valeurs, celles d'un développement inclusif et durable. La Charte des droits de l'homme reconnaît à tout être humain des droits égaux et inaliénables, mais également le droit à la dignité et à la liberté, comme fondement de la justice et de la paix dans le monde. En tant que femme, je réalise au travers de mon engagement que l'histoire des femmes est parsemée de lois discriminatoires, d'un plafond de verre qui enfreint encore l'avancée de leur carrière et de leur évolution. Il est nécessaire et important de déconstruire ces normes socio-culturelles et ces lois qui confinent les femmes tant au foyer que dans la collectivité, en corrigeant ces attitudes et ces pratiques nuisibles qui perpétuent l'inégalité homme-femme. Oui, les femmes ont le droit de rêver, de réaliser leurs ambitions, d'être autonomes, de faire des choix en toute liberté sans être soumises à une quelconque pression sociale, d'accéder elles aussi à des postes de responsabilité. Oui, je suis féministe, mais a-t-on le droit au XXIe siècle de ne pas l'être face à tant d'injustices ? Je ne le pense pas. Parce que la société continue de dicter à la femme sa manière d'être ou de se comporter pour être acceptable. Parce que de nombreux codes d'illégaux réduisent encore la femme à une tutelle juridique. Parce que les femmes sont toujours sous-représentées dans les milieux politiques, économiques et les circuits décisionnels. Parce que les femmes se sentent encore coupables de déranger par leur simple implication dans la gestion de la cité. Parce que je n'aspire en rien à retirer des droits aux hommes, mais simplement à atteindre l'égalité juridique en rendant aux femmes leurs droits fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, le véritable crime serait de ne rien faire. Parce qu'on ne dévoile pas son opinion par son silence, mais par ses paroles. Parce que ce combat n'est pas du ressort exclusif des femmes, mais associe toutes les forces en faveur de l'humain. Je fais appel à vous. Parce que chacun d'entre vous a le pouvoir d'agir et d'être acteur de ce changement. Rejoignez le Mouvement pour l'égalité des droits. Libérons l'égalité pour tous, dès maintenant. Sous-titrage ST' 501